Hello ma pixie army, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'avais hyper envie de vous faire et pour cause, on a encore passé un cap sur la chaîne, on est 7000 aujourd'hui, alors je vous remercie du fond du coeur que ce soit les petits nouveaux qui se sont ramenés sur la chaîne ou ceux qui me suivent depuis les débuts ou qui se sont rajoutés en cours de route, j'adore notre communauté, je trouve qu'on est les meilleurs et je vous remercie parce que on est les meilleurs, j'ai pas plus d'arguments que ça. Sachez également qu'on se rapproche petit à petit du cap des 10 000 avec ce cap des 7000 abonnés, alors j'ai un petit peu la pression parce que si vous ne le savez pas, pour les 10 000 abonnés j'avais promis que je vous ferais la vidéo organisation de Walt Disney World, comment j'ai organisé mon voyage, mes bons plans, mes astuces, mes conseils et il va peut-être falloir que j'envisage de commencer à la préparer et si on commençait à parler de ce qui nous intéresse avec cette journée à Walt Disney World du 29 février 2016, c'est la seule journée que j'ai fait au Magic Kingdom et j'ai vraiment hâte de vous en parler. Bon j'espère que vous êtes bien installés parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans cette journée, c'est une journée qui est importante pour moi parce que je pense que c'est la première où vraiment j'ai réalisé que ça y est, j'étais à Walt Disney World, j'avais réalisé mon rêve, entendons bien ça faisait déjà une semaine que j'étais sur place, mais jusque là j'avais l'impression d'être dans un rêve, de pas vraiment vivre ce que j'étais en train de faire parce que c'est un rêve que j'ai depuis toujours et dont je vous parlais plus en détail d'ailleurs dans la toute première story time. C'est aussi une journée un petit peu différente des autres parce que c'est une journée où j'ai fait beaucoup d'attractions, beaucoup de personnages, ça a été assez différent d'habitude et je vous explique pourquoi. Pour cette journée spéciale Magic Kingdom, j'avais vraiment envie d'être en mode princesse, en mode féerie et pour ça j'ai conçu un Disney Boon Réponse et là j'ai joué la carte de Réponse à fond, fleurs dans les cheveux, robe, etc. C'est d'ailleurs un look que vous avez vu dans le lookbook Réponse, mais la première fois que je l'ai fait c'est justement quand je suis partie au Magic Kingdom de Walt Disney World pour faire ce look-ci. Et le temps de me lever, de me préparer, j'étais complètement habituée au décalage horaire, donc je me suis levée assez tard et je suis partie sur le parc pour midi. Mon premier objectif c'était de voir la Movie Check It Parade à midi et demi, mais avant mon ventre criait famine, donc j'ai été à Cazé Corner qui est aussi un restaurant qu'on a à Main Street à Disneyland Paris mais qui est assez différent déjà au niveau de la carte puisque j'ai pris des corndogs, alors comment vous expliquer ça ? Ce sont des frites avec des espèces de mini saucisses, genre les knacky balls mais qui sont entourées de panures, alors c'est un petit peu particulier, c'est pas mauvais, c'est pas le meilleur repas que j'ai mangé clairement, mais c'était pas si mal et j'ai trouvé ça très bien. C'était très amusant puisque je ne savais pas du tout ce que c'était, j'avais une très belle vue sur le château de Walt Disney World, donc c'était plutôt agréable et surtout en fond sonore, j'avais le pianiste du restaurant qui jouait sous l'océan et ça me met tout de suite une magie, vous voyez. Après ça je m'installe pour la parade, c'est une parade un peu intermédiaire, c'est pas la grosse parade du parc, mais franchement elle est assez impressionnante, vous avez tout un tas de cadeaux en fait. Les chars sont pas ouf, mais ce qui est bien c'est qu'il y a pas mal de personnages, notamment Phineas et Ferb, le génie d'Aladdin qui sont quand même assez rares chez nous, elle était très jolie, ça m'a tout de suite donné le punch et tout, mais en fait à un moment les chars s'immobilisent et là il y a des personnages qui sortent des cadeaux et ça c'était fou parce que je m'attendais tellement pas, parce que moi je les ai vus danser, j'étais prête à partir et en fait non, Mickey s'est matérialisé comme ça, j'ai fait oh, donc j'étais plutôt contente d'être restée. Après ça je me suis dirigée vers le pavillon des princesses, c'était mon objectif number one, notamment parce que j'avais le Disney boon de réponse, donc je voulais faire une photo avec réponse, extrêmement logique, donc je me dirige vers le pavillon des princesses et je vois une heure d'attente, je me suis dit bah c'est pas ça qui va m'arrêter, allez hop, je vais dans la queue. Et en fait le truc c'est que comme vous pouvez le voir la thématisation est plutôt sympa, très différente chez nous, mais j'aime bien, je trouve que c'est plus aéré, j'ai l'impression qu'on attend dans des couloirs au pavillon des princesses, là c'était pas spécialement le cas et en fait, énorme surprise, quand j'arrive au bout de la queue, en fait je me rends compte que j'ai fait la mauvaise file, parce que les personnages que je rencontre c'est pas Réponse et Cendrillon, non non, c'est Elsa et Anna. Alors c'est très chouette de rencontrer Elsa et Anna, mais quand vous avez pris un fast-pass à 17h pour rencontrer Elsa et Anna, c'est dommage de faire une heure de queue pour les rencontrer, vous voyez. Donc du coup je commence par elle, parce que j'allais pas faire demi-tour, Elsa et Anna ont toutes les deux beaucoup aimé ma tresse, et les fleurs, elles m'ont dit que ça leur faisait penser à Olaf, et elles étaient très adorables, très mignonnes, très gentilles, mais j'étais un petit peu dégoûtée d'avoir perdu mon temps, surtout que du coup j'avais perdu une heure, et que je suis retournée sur une autre file, parce que j'ai découvert que le pavillon des princesses il a un peu mis bizarrement, il y a deux files différentes pour les princesses, donc je refais la queue pour Elsa, euh pour Elsa et Anna, non surtout pas, pour voir Cendrillon et Réponse, c'est là encore une heure d'attente, et j'avais très très peur, déjà j'étais crevée, parce que bon, mon dos commençait à sincèrement me faire souffrir, et une heure debout c'était très compliqué, mais surtout ce qui a été difficile pour moi, c'est que j'avais très très peur de rater la parade festival of fantasy, et le délire, c'est que c'était le seul moment sur tout mon voyage où je pouvais la voir, donc c'était en gros maintenant ou jamais, donc je comptais vraiment les minutes en me disant, allez, est-ce que ça va vraiment faire une heure, est-ce que ça va passer, c'était chaud ? Alors pour tout vous dire, avec Cendrillon, ça a été très rapide, parce qu'on ne s'est pas compris, je pense qu'elle a vu que je ne la comprenais pas, moi je ne comprenais strictement rien, donc elle ne se trompait pas, c'est pas une rencontre spécialement mémorable, par contre Réponse, ça a été adoré, je pense qu'elle a tout de suite reconnu le look, et de là elle m'a demandé si le violet était ma couleur préférée, on a parlé un petit peu, elle m'a dit qu'elle espérait qu'aujourd'hui ce serait mon best day ever, donc j'ai trouvé ça trop 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 chou, et là je vois l'heure qui tourne, je crois qu'on était à 5 minutes de la parade si mes souvenirs sont exacts, en tout cas c'était très très serré, et là je me mets à courir, à courir, à courir, à courir, j'aime pas courir dans les parcs, mais là c'était une nécessité, et franchement la place n'était pas ouf, c'est-à-dire qu'il y avait un gros monsieur devant moi qui n'arrêtait pas de mettre les bras devant, donc pour les photos c'était compliqué, elles ne sont pas toutes parfaites, mais franchement j'ai pu au moins voir la parade et ça, ça m'a fait super plaisir, c'était la priorité absolue. Bon, donc après cette interlude parade, je me décide à aller faire une attraction, donc la première de la journée, et mon premier objectif c'était fantaisiland avec le Mickey Philars Magique, qui est aussi à Tokyo Disneyland, j'ai appris ça grâce à ma copine Michirachi si tu passes par là, et en fait c'est une sorte de théâtre 3D, donc vous avez des lunettes, et au départ je m'attendais vraiment à une attraction similaire à Annie Magique, donc maintenant il y a Mickey le magicien à la place, et en fait pas du tout, le principe est très simple, enfin le début ressemble un petit peu, c'est Donald qui perd le chapeau de Mickey, le chapeau de sorcier, et qui va se retrouver dans le monde des contes des années 80, donc le roi lion, la petite sirène, Aladdin, la belle et la bête, et moi j'aime beaucoup parce que c'est années 90, mais je pense qu'il a été fait à cette époque-là parce que j'ai trouvé quand même que niveau image et visuel c'était quand même assez vieillissant. Après ça j'utilise mon fast-pass pour Winnie l'ourson, si vous avez suivi mes aventures storytime depuis le début, vous savez que le premier jour, la première attraction, je me suis retrouvée bloquée dans Winnie l'ourson, et du coup il m'avait offert un fast-pass qui durait une semaine. C'était plutôt sympa, l'attraction est très mignonne, depuis j'ai eu l'occasion de la refaire à Disneyland Californie, je trouve ça plutôt mignon, après c'est pas une attraction qui me manque à Disneyland Paris. Et après ça je suis partie découvrir Dembo, qui est dans le nouveau Fantasyland, et qui a la particularité d'être un double Dembo, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir juste un socle, vous en avez deux, je pense que c'est parce que c'est une attraction qui brasse beaucoup de monde, et donc du coup il y a plus de visiteurs qui peuvent la faire. Et là où j'ai été vachement surprise, c'est que dans la file d'attente, vous avez une R de jeu pour les enfants, et ça je trouve ça vraiment génial en fait, c'est pas mal pour faire patienter les petits et que les grands puissent attendre sans avoir leur mioche qui leur crie dessus. C'était l'heure de mon fast-pass Ariel la petite sirène, parce que pas l'attraction, la rencontre personnage, puisque vous pouvez rencontrer Ariel dans sa tenue de sirène, et j'étais très contente parce que j'avais très envie de la rencontrer, d'avoir une photo avec elle, mais alors par contre je suis très contente de ne pas avoir attendu, déjà parce qu'il me semble qu'il y avait 50 minutes d'attente à une heure, et honnêtement il n'y a quasiment pas eu d'interaction, je ne sais pas si elle était de mauvais poids, ou si elle était pressée, mais en tout cas on n'a quasiment pas parlé. Donc je suis contente d'avoir ma photo, mais c'est vrai que ce n'est pas non plus un moment mémorable de cette journée. Vous connaissez l'accro du shopping que je suis, je passe à la boutique de Belle, dans le village de La Belle et la Bête, pour m'acheter un bol et un mug que j'avais repéré depuis très longtemps, et surtout un troisième mug que je vais vous faire gagner. Voilà, et après ça je pars à la taverne de Gaston me boire un petit jus d'orange. J'ai été faire une attraction emblématique des parcs Disney que je n'avais pas encore faite à Walt Disney World, et c'est la version que j'aime le moins, c'est It's a Small World. Alors pourquoi c'est la version que j'aime le moins ? Je vous explique tout de suite. En fait c'est une attraction d'intérieur à Walt Disney World, pour une raison que j'ignore, en fait vous avez vraiment l'impression d'être dans une sorte d'entrepôt, on est vraiment à l'intérieur, on est enfermé, et la disposition est très différente, puisque au lieu d'avoir une scène par pays, comme on peut l'avoir un peu chez nous, là ça va être des grandes scènes qui regroupent plusieurs pays, et du coup j'ai beaucoup moins accroché. Ma version préférée reste encore et de loin la version californienne, et ça je vous en ai parlé dans le tag des parcs Disney à travers le monde que je vous mets là-haut. J'ai hâte de voir les autres parcs Disney à travers le monde, mais ça pour moi ça reste vraiment un must. Après ça je me dirige vers Tiki Room, Enchant des Tiki Room, qui est je crois aventure-lande, frontière-lande, enfin c'est assez flou la frontière entre les deux je trouve à Walt Disney World, et en fait c'est une attraction qui a été pensée par Walt Disney lui-même, donc petit moment de nostalgie. L'attraction est assez simple, en fait c'est un spectacle qui est peuplé d'animatronics, donc qui sont des oiseaux, et en fait ils chantent, ils dansent, enfin c'est assez vieillissant, mais il y a quand même une dose de nostalgie je pense dans cette attraction, et je pense qu'il faut vraiment la faire si vous allez dans les parcs américains en tout cas. Moi je ne regrette pas, même si c'était un peu longuet, et ce qui m'a beaucoup fait rire c'est qu'il y a un perroquet qui s'appelle Pierre, et qui représente les français, et alors il a un accent, c'est vraiment plus cliché d'humeur quoi. Après ça j'ai été faire la rencontre que j'attendais, je pense que c'est l'une des plus belles rencontres que j'ai fait à Walt Disney World, il y en a plusieurs, il y a aussi Féclochette qui m'a beaucoup marquée, mais ce Mickey c'est genre toute ma vie. Alors je vous explique, vous avez un Mickey qui parle, et qui se trouve à Walt Disney World, voilà, qui se trouve au Magic Kingdom, que vous pourrez rencontrer à Main Street, j'avais trop envie de le rencontrer, il bouge la bouche, il bouge les yeux, et je pensais que c'était quand même des phrases pré-écrites. Et je vais dans la queue, et je demande à la cast member si elle peut filmer la rencontre. Je rappelle, je n'étais pas sur YouTube, j'avais juste envie de garder ce souvenir pour moi, d'avoir la vidéo de cette rencontre. Je pense qu'elle a vu mon émotion, elle entend mon accent, et elle me demande d'où je viens, et je lui réponds que je viens de France. Et là Mickey me fait venir, il me demande comment je vais, et la cast member lui dit, oui, elle est française, enfin elle vient de France, et là, il se met à parler dans toute la salle, et à dire, ah oui, comment on dit bonjour en français ? Donc je dis bonjour, et là il fait dire bonjour à toute la salle, et j'avais les yeux, mais c'était magique, c'était vraiment une rencontre de malades, j'avais l'impression de parler au vrai Mickey, et je me rappelle, alors il faut savoir, j'ai vraiment pas la larme facile, je vous jure, mais là, quand je vous dis, j'avais les larmes aux yeux, c'était incroyable, vraiment. Ah ! Bonjour ! Good to see you ! Good to see you ! Fantastic ! Thank you ! Mickey, she's visiting from France ! France ? Yes ! Wow ! How do you say hello in French ? Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Oh, hey, that's fine ! I know, let's all try it ! Yeah ! Ready ? Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Et après ça, comme je suis faible, je suis partie m'acheter un maillot Mickey dans une boutique à Main Street parce que je me suis dit que ce maillot me rappellerait toujours le moment où j'ai rencontré ce Mickey qui parle ! Quand j'ai préparé la vidéo et que j'ai trouvé mon haut, j'ai eu un sourire parce que j'avais oublié que j'avais acheté ce maillot pour ça et je trouve que c'est vraiment trop chou ! Après j'ai été faire autre chose d'atypique et que vous ne pouvez plus faire sur les parcs, j'ai été à City Hall pour aller acheter des Disney Dollars ! Qu'est-ce que sont les Disney Dollars ? Je pense que ça parle d'eux-mêmes, vous donnez vos vrais dollars américains et en échange vous pouvez avoir des billets Disney que vous pouvez utiliser dans les parcs comme de la véritable monnaie, il faut savoir que ça a arrêté d'être mis en circulation début 2017 ou fin 2016, je ne suis pas sûre des dates, il faut avoir suivi la première storytime pour comprendre, mais mon père m'avait demandé de lui ramener en souvenir quelque chose qu'on ne trouvait qu'à Walt Disney World et pas à Disneyland Paris ou dans les autres parcs ! Je suis partie à City Hall et je suis ramenée un Disney Dollars. Je vous montre ça puisque je m'en suis aussi pris un pour moi, donc ça se présente comme ceci, là vous avez l'étiquette et quand vous le sortez vous avez le Disney Dollars puisque moi j'ai mis un billet d'un dollar, il y avait 10, 50 et tout il me semble et à l'arrière vous avez ceci. Et du coup j'étais très fière parce que je me rappelle encore de la tête de mon père qui ne comprenait pas ce qu'il faisait avec un Disney Dollars mais en tout cas ça il ne risquait pas de le trouver à Disney de Paris. Je continue donc ma petite chasse aux attractions avec Contribuir Jambori. Comment vous dire que cette attraction j'ai eu beaucoup de mal ? C'est un espèce de spectacle où vous avez des ours qui chantent de façon comédie musicale. Si vous avez vu Dingo et Max ça rappelle beaucoup et je pense que c'est une parodie de ça, ça rappelle beaucoup la scène où Dingo emmène Max voir un spectacle avec des opossums qui chantent. C'était un peu le délire, c'est kitsch à mort, c'est très spécial, c'est vraiment vieille Amérique. Les Américains étaient à fond, ils tapaient des mains, ils tapaient des pieds, ils chantaient donc ça doit être une attraction mythique. Moi je n'ai pas compris. Je suis ensuite partie faire Haunted Mansion, il faisait nuit à ce moment-là et c'était la première fois que je faisais la queue de l'attraction. La première fois que j'y suis allée, il n'y avait vraiment personne, pas un chat, donc je n'avais pas eu le temps de jouer avec les différents éléments et j'ai été très surprise parce que autant la Haunted Mansion en elle-même de Walt Disney World ne m'a pas vraiment laissé de souvenirs, autant je me souviens vraiment qu'en termes technologiques, elle est vraiment très poussée et la queue était très interactive, il y avait un piano qui faisait de la musique, il y avait des tombes, il y a beaucoup d'inscriptions, enfin franchement vous n'avez pas le temps de vous ennuyer dans la queue. Et c'est là que cette journée s'est terminée pour moi, je suis rentrée à All Star Music Resort. Alors ne me demandez pas pourquoi je n'ai pas fait les spectacles nocturnes ce jour-là, je ne sais pas, peut-être que j'étais fatiguée. C'est bien possible que j'avais mal au dos mais je n'ai pas trop de souvenirs. En tout cas je suis rentrée à mon hôtel en décidant d'aller manger des pâtes à la crème. C'est un repas que je vous déconseille très clairement de manger parce que les pâtes à Walt Disney World étaient faites dans des friteuses, un truc très étrange et la crème avait un goût particulier. Ce n'est pas un repas dont j'ai un très bon souvenir donc je ne vous le recommanderais pas des masses. Voilà ma Pixie Army, j'espère que cette vidéo des 7000 vous aura plu, je vous donne rendez-vous au cap des 8000 si jamais on les passe. Dans cette vidéo je ferai mes adieux au Disney Hollywood continue avec une journée là encore bien chargée et surtout j'ai hâte de vous parler de la vidéo des 9000 si jamais on les atteint parce que c'est un jour où j'ai fait un safari à Animal Kingdom, un vrai safari privé, une activité vraiment exceptionnelle et j'ai vraiment hâte de partager ce moment-là avec vous. En tout cas si jamais vous me permettez d'accéder à ce stade, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour me prouver que cette vidéo vous plaît toujours autant parce que je comprendrais qu'au bout d'un moment que vous en ayez marre des Storytime ou Walt Disney World, en tout cas la fin approche à grands pas. Je vous remercie encore de faire partie de ma communauté, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça me ferait très plaisir de vous voir rejoindre ma Pixie Army et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous aime ! Bisous, bisous, bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz